Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te faire prendre un grand coup d'accélérateur vers ta passion. Quelque chose qui va te faire gagner vraiment beaucoup de temps. Donc, reste avec moi quelques minutes. C'est vraiment un truc que j'ai vécu personnellement à plusieurs reprises et qui, des fois, pour certains de mes élèves, a pu résoudre en... et vraiment, je te le souhaite à travers cette vidéo, a pu résoudre en 5 minutes une problématique de 3-4 ans. Donc, je pense que ça peut être intéressant que tu écoutes ça. Alors, j'espère que tu n'entends pas trop le bruit de la pluie. Là, il y a un orage de folie. Et bon, voilà, l'eau tape fort contre les vides. Donc, peut-être que tu vas l'entendre. Mais écoute, voilà, c'est comme ça. Ce sont les aléas de la météo. Alors, de quoi s'agit-il ? Si tu veux me chanter, peut-être qu'à un moment, tu as envie d'aller plus loin qu'à la salle de bain. D'accord ? Moi, en tant que coach vocal, j'ai accompagné des chanteuses, des chanteurs qui voulaient développer leur voix. J'accompagne des chanteuses, des chanteurs amateurs qui veulent écrire, composer leurs propres titres et devenir auteur, compositeur, interprète. Et donc, si tu veux, il y a toujours ce stade où je chante dans ma salle de bain et tac, je vais, je peux chanter sur scène, je peux monter un groupe ou je peux chanter en public. Et puis, le stade de, ok, je peux chanter devant des gens et si je pouvais me mettre à écrire quelque chose. Et là, c'est encore un autre stade, d'accord ? C'est le stade de devenir vraiment un artiste total, quoi, avec l'écriture. Mais ce qui se passe là-dedans, c'est qu'il y a toujours, en fait, un, comment dire, ce que j'appelle une condition qui est fixée, d'accord ? Une condition qui est fixée, c'est-à-dire, quand j'aurais pris 3 ans de cours de chant, je pourrais aller peut-être chanter en public. Quand ma voix, quand je chanterais mieux, quand je chanterais mieux, je pourrais peut-être postuler pour entrer dans un groupe. Quand je deviendrais vraiment, quand j'aurais totale confiance dans ma voix, peut-être que je me mettrais à écrire mes propres titres. Et il y a un gros problème là-dedans, c'est qu'en fait, cette condition, si tu veux, cette donnée conditionnelle qu'on pose, en réalité, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est-à-dire, quand la personne dit, quand je me sentirais confiant avec ma voix, ok, c'est quoi de sentir confiant avec ta voix ? Parce qu'en réalité, moi-même, je ne suis pas toujours confiant avec ma voix et pourtant, on l'a travaillé depuis X années. Mais le truc, c'est que plus tu grandis, plus tu vas te confronter à certains challenges qui vont, à certains moments, te mettre en situation où tu es moins en confiance. Donc, en réalité, si tu te dis, ok, quand je serai en confiance, je ferai ça, c'est un bon moyen d'échouer quelque part dans l'obtention de tes rêves. Parce que cette condition que tu fixes, elle n'est pas tangible, on ne peut pas la mesurer. Il n'y aura pas moyen de dire quand c'est, ah oui, je pense que c'est en 2023, ok, comment est-ce que tu sais ça ? C'est en 2024, enfin, toi, je veux dire, ce n'est pas possible du coup. Ce n'est pas comme si de dire, ok, quand je serai arrivé à Marseille, je pourrais, par exemple, monter un groupe à Marseille. Ok, ça, d'accord, ça, c'est un truc, ok, géographiquement, tu vas déménager à Marseille et quand il sera, tu vas monter un groupe à Marseille. Ça, je comprends. Mais le truc de dire, ok, quand j'aurai pris trois ans de cours de chant, je pourrais peut-être écrire mes propres chansons, monter un groupe. Ou quand ça fera un an qu'on répète avec le groupe, là, je pense que je me sentirai sûr pour me lancer. Cette temporalité-là, je ne la comprends pas trop. Enfin, si, je comprends bien pourquoi elle se pose, parce que moi-même, je l'ai fait et je peux le faire encore sous certaines formes. Mais le truc, c'est qu'en réalité, ça ne te rend absolument pas service, d'accord ? Ça ne te rend pas service parce que finalement, le vrai problème, il n'est pas celui-là. En réalité, le vrai problème, il n'est pas celui-là, d'accord ? Et c'est très pratique, en fait, si tu veux, de raisonner comme ça, rationnellement, en disant, non, mais là, toi, je n'ai pas encore toutes les cartes en main, donc je ne peux pas encore jouer la partie. Alors, je voudrais te dire deux choses par rapport à ça. La première chose, c'est que toutes ces bonnes raisons logiques et rationnelles sont justement des choses qui sont là pour que ton mental crée pour te mettre en sécurité, d'accord ? Face à une situation qui te paraît inconfortable. Parce que si tu y penses tout de suite maintenant, si je te disais, ok, est-ce que tu pourrais le faire demain ? Là, tu vas me dire, non, 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 mais en vrai, je ne pourrais pas le faire demain. Ok, mais imagine que je puisse te téléporter dans un an et là, que tu puisses tout de suite, tu me dirais, attends, je ne sais pas. Parce que quelque part, toute cette condition que tu poses, si tu veux, c'est juste une manière de gérer ta propre peur, d'accord ? Et on ne fait pas exprès de faire ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un raisonnement qui est logique, tu vois ? Je veux dire, si je n'étais pas coach, je te croirais. Je dirais, ah oui, ça me paraît logique, tu vas apprendre trois ans de cours de chant, ensuite, peut-être, tu vas apprendre à jouer un petit peu de la guitare et donc ensuite, peut-être, tu pourras commencer à réfléchir, à écrire tes chansons et après, peut-être, tu pourras les chanter, etc. Bon, c'est la première chose, d'accord ? Première chose, c'est que c'est juste finalement un bon moyen que le mental a trouvé pour gérer sa peur rationnellement, ça ou ses peurs rationnellement. Et puis, c'est un truc qui paraît assez logique pour les gens, donc ça marche, si tu veux, dans l'histoire, ça fonctionne. La deuxième chose que je voudrais t'indiquer, c'est qu'en fait, n'attends pas d'être prêt, d'accord ? N'attends pas d'être prêt. Quand tu vas chanter en public, d'accord ? Et que tu démarres, que tu es un chanteur débutant, une chanteuse qui commence, les gens, si tu veux, vont se rendre compte, déjà parce qu'on ne va pas être à l'Olympia ou au Stade de France, d'accord ? Donc, ils vont très bien, tout de suite, ok, se rendre compte que tu as une personne qui débute dans le chant. Et, si tu veux, c'est intégré. Eux, ils vont juste voir, voilà, une personne qui débute dans le chant, qui chante, avec ce qu'elle a aujourd'hui, avec les capacités qu'elle a aujourd'hui. Et la règle du jeu étant fixée, on ne va pas te dire, ah, ben toi, franchement, rembourse-nous les billets. Non, toi, je veux dire, ce n'est pas la même chose. Si les gens vont voir un concert de, je ne sais pas moi, d'un artiste réputé, qui est censé leur proposer The Big Show, tu vois, vraiment le gros concert, et la place, elle est chère et tout, et ils viennent au concert, bon, là, ils peuvent être déçus, tu vois, ils peuvent dire, oh, finalement, ils ne sont pas foulés, enfin, ouais, d'habitude, je ne sais pas, il y a des feux d'artifice, il y a des danseuses, il y a des danseurs, puis là, c'était un guide à revoix, bon, du coup, je ne sais pas, je suis peut-être un peu mitigé par rapport au spectacle que j'ai vu. OK, ça, c'est une chose, mais toi, toi, quand tu vas te produire dans ton quartier, dans ta rue, peut-être comme tu as pu le faire à Fête de la musique récemment, ou dans un cadre, ou même en ligne, maintenant, il y a des concerts qui se font en ligne, tout ça, des petits rassemblements, ben, je veux dire, si tu veux, tu ne vas pas prétendre être quelqu'un d'autre que qui tu es aujourd'hui, et la personne que tu es aujourd'hui, elle fait les choses avec les capacités qu'elle a aujourd'hui. Et les gens, ils seront très contents de voir ton évolution, de te réentendre dans un an, dans deux ans, et voir que tu as évolué, parce que tu travailles, parce que tu avances sur des choses et que tu peux proposer de plus en plus de choses, et quelque part, ça va créer une sorte de fidélité aussi, de voir, ah, nous, on était là à ses tout débuts, nous, on était là que quand elle chantait, elle n'était pas encore tout à fait sûre sur scène, on sentait qu'elle n'était pas tout à fait à l'aise, mais elle s'était lancée, et deux, trois ans plus tard, voilà, de te voir que tu commences à tourner, ou que tes projets, ils sont de plus en plus solides, et là, les gens, toi, ça crée une connivence, en fait, avec eux. Donc, finalement, ce que tu empêches de faire, toi, en me disant, bon, ben, il faudrait que j'attende trois ans d'être prêt, ben, tu t'empêches, finalement, de créer cette connivence et ce partage avec les gens qui, peut-être, vont être tes meilleurs fans dans les prochaines années, ou les meilleurs soutiens, toi, des personnes qui vont dire, ah, moi, je me souviens, je t'avais vu dans ce bar, ou, ouais, moi, je me souviens, tu étais venu passer une audition pour le groupe, voilà, bon, on n'avait pas pu te retenir parce qu'on avait certains critères auxquels tu ne correspondais pas, par exemple, là, pour le groupe, mais je me souviens de toi, tu avais la niaque, tu étais venu, et tout, et tiens, là, on est un an après, tu sais quoi, j'ai un autre projet, ben, ça m'intéresserait peut-être qu'on travaille ensemble, tu vois, et c'est vraiment ce qui est fabuleux aujourd'hui à l'ère d'internet, de la communication et des outils numériques, c'est qu'aujourd'hui, tu peux, tu peux, ben, tu peux démarrer n'importe quand, enfin, toi, je veux dire, avec un smartphone, tu peux déjà commencer à faire des vidéos comme je le fais là, tu vois, là, je n'ai pas la caméra avec moi, la caméraman n'est pas là, etc., bon, je te fais une vidéo, d'accord, je n'ai pas besoin d'attendre, je fais avec ce que j'ai maintenant, et oui, je préfère quand on fait des belles vidéos avec des lumières, un objectif, etc., qu'il y ait un montage et tout, mais je n'attends pas non plus là-dessus pour te partager ce que j'ai à te partager et t'aider, d'accord ? Donc, ça, c'est vraiment important, je rejette un œil dehors parce que c'est la tempête, je pense que le toit là en face va s'envoler, je vais aller voir s'il ne va pas s'envoler, mais donc, du coup, voilà, n'attends pas, n'attends pas d'être prêt parce qu'en réalité, quand on interroge des fois des artistes qui ont 30 ans de carrière, ils disent au fond, j'ai encore l'impression d'être un peu un imposteur, des fois, je me dis que je ne suis pas encore prêt, il me faudrait quelques années en plus, donc en fait, on s'en fout de tout ça, d'accord ? On s'en fout, et en fait, alors, quand je dis on s'en fout, à condition que tu sois dans une démarche d'amélioration, d'accord ? Ce n'est pas le côté, en fait, je m'en foutisse de dire, bon, de toute façon, je n'en ai rien à faire, je n'ai pas besoin d'apprendre à jouer de la guitare, je n'ai pas besoin d'apprendre à chanter, j'en ai rien, je m'en fous, je fais mon truc, ok ? Bon, là, c'est juste, tu vas proposer un truc, comme c'est là maintenant, mais tu vas stagner, il n'y aura pas d'évolution, d'accord ? Quand je te dis, lance-toi, c'est de dire, ok, je sais où je veux aller pour les premières deux, trois prochaines années, mais je n'attends pas d'être allé jusque-là pour déjà commencer à me mettre en route, à proposer des choses, à avancer, etc. Tu vois, il y a des personnes qui ont fait des coachings avec moi, elles sont encore dans le développement de leur voix et pourtant, on a déjà commencé à écrire des chansons. Il y a des coachs qui se sont inscrits à mon école de coaching, ils ont aussi un travail de leur voix en cours et ils apprennent aussi les techniques d'enseignement, tu vois, et à un moment, les choses se raccordent et ils n'attendent pas d'être 100% prêts pour démarrer, d'accord ? Parce que tu ne peux pas construire une expérience si tu attends d'être 100% prêts, ça viendrait d'où ? Ton expérience, elle viendrait d'où si tu attends un moment qu'on te dise « Hey, ça y est, c'est bon, tu es prêt, tu peux y aller, d'accord ? » Et donc, le point commun de tout ça, comme je te le disais en début de vidéo, le point commun de tout ça, c'est juste en fait une manière de gérer la peur, en fait, d'accord ? C'est ces peurs cachées, ces peurs inconscientes, ce n'est pas juste la peur de dire « Ah, moi, j'ai un peu peur de chanter en public », non, c'est des trucs qui sont un peu plus profonds, d'accord ? Un petit peu plus ancrés, et je vous remercie d'ailleurs pour vos partages en commentaire sur les dernières vidéos que j'ai publiées autour de la peur, justement, parce que c'est hyper intéressant que vous puissiez partager ça, verbaliser les choses, et je vois qu'il y a des choses qui sont encore en surface qui mériteraient d'être creusées plus en profondeur, mais c'est déjà un excellent début de mettre un peu de conscience là-dessus, de dire « Oui, effectivement, j'ai ce truc-là qui me retient, je sens que ce n'est pas confortable, etc. » Et j'ai l'impression d'avoir encore besoin de plus de temps. Et voilà, en réalité, je pense que tu as juste besoin de traiter ça, d'accord ? De gérer ça, ok ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'apporter de la valeur par rapport à la thématique. Tu le sais, je t'en ai parlé précédemment, j'ai le programme Confido qui est en train de démarrer, d'accord ? Donc c'est un programme de coaching, d'accompagnement individuel. Alors ça se fait en cinq étapes. On démarre, donc on débarque début juillet avec un atelier, un atelier qui est un petit groupe pour déterminer ensemble les bases de notre travail. Et ensuite, on part en individuel. Donc je te coach ensuite pendant quatre séances en plus pour vraiment qu'on aille, si tu veux, aller chercher justement ces peurs, si tu veux, aller les regarder en face, comprendre pourquoi elles sont là, d'accord ? Comment elles sont nées et comment elles t'ont rendu service jusqu'à présent et comment on va pouvoir en faire aussi des alliés et comment en les apprivoisant comme un chien, tu sais, dont tu pourrais avoir peur et finalement tu t'aperçois que ce chien est super sympa et qu'il est ton meilleur allié, comment tu vas pouvoir transcender ça pour accélérer dans tes projets, d'accord ? Et puis, être obligé de te dire, même si c'est inconscient, dire « je vais attendre un an, deux ans, je verrai en 2030 » ou je ne sais pas quoi. Alors, j'exagère évidemment, mais voilà. Si le programme Confido est quelque chose qui te parle, je te mets un petit lien sous cette vidéo. Clique dessus pour prendre rendez-vous, d'accord ? Comme ça, on en discute, tu verras les tarifs, tu verras quelques questions que je te pose pour en savoir un petit peu plus sur ton parcours. On se prend un petit rendez-vous de 10-15 minutes pour voir si c'est quelque chose qui peut te correspondre ou pas et si je peux t'aider à travers ce programme d'accompagnement. Et voilà, ne tarde pas trop parce que ça démarre début juillet. Je suis assez excité en fait de démarrer ce programme. Il y a déjà plusieurs chanteuses qui ont rejoint ce programme et donc j'ai hâte de démarrer avec ce petit groupe. Et voilà, je peux t'assurer vraiment que quand tu gères les peurs complètement différemment, tu revois tout différemment. Tu revois tes plannings différemment, tes objectifs, tu les vois différemment, tes aspirations, ce n'est plus « Ah, un jour j'aimerais, mais je sens que ça ne va jamais être possible. » C'est « Waouh, génial, vas-y, j'ai un rêve, j'ai envie d'avancer là-dessus, j'ai des projets artistiques, go, on y va ! » On y va ! Et ça, ça change toute la donne. Je te souhaite une excellente journée. Ciao !